Alors on va voir comment ça se passe du côté de Londres. Bonjour Chloé Duval, vous êtes sur la place de Piccadilly Circus et vous vous trouvez avec un britannique, je crois, Tony. Exactement, alors pour préciser, il n'y a pas de rassemblement public prévu en hommage au prince Philippe, il n'y a pas de retransmission directe de la cérémonie, mais il y a, regardez derrière moi, cet écran, ce célèbre écran de Piccadilly Circus qui diffuse un montage de neuf photos du prince Philippe tout au long de sa vie, et c'est ce qu'est venu voir Tony qui est ici avec moi. Bonjour Tony, merci beaucoup, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Eh bien, je suis là parce que je souhaite voir les obsèques du prince Philippe. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, je n'ai pas de télévision, donc j'ai décidé de venir au centre de Londres. Je savais qu'il y aurait un grand écran, et voilà, il y en a un ici à Piccadilly. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous de lui rendre hommage ? C'est très important car le prince Philippe a quasiment eu 100 ans, et il a tellement fait non seulement au Royaume-Uni, en Angleterre, mais partout dans le monde. Le duc d'Edimbourg est très connu. Il y a des enfants qui ont vu leur vie transformée grâce au duc. Et également pour tout ce qui concerne la préservation de la faune et de la flore, en Afrique notamment. Donc il a fait énormément, bien plus que tout dirigeant du monde. Il l'a fait pendant très longtemps, et tout d'un coup, le voici parti. Mais heureusement, il y aura quelqu'un d'autre qui suivra. – Princess Leigh, comment vous sentez-vous ? – Eh bien, je suis triste, mais heureux d'avoir pu suivre de nombreuses années de sa vie, d'avoir pu voir ce qu'il a fait. C'était un homme très drôle. Il disait beaucoup de choses. C'était quelqu'un vraiment de remarquable. Il est resté aux côtés de la reine tous les jours pendant plus de 70 ans. Ce qui est absolument incroyable. Est-ce que vous en connaissez beaucoup ? Des mariages qui ont duré aussi longtemps ? Tous les jours, elle était sous le feu des projecteurs. Pour lui, ce n'était pas un problème. Donc évidemment, il y a eu la presse, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il a véritablement servi le peuple du Royaume-Uni. Et le monde également, avec aplomb. Il était formidable. – Vous m'avez dit que vous l'aviez un jour aperçu. Il me dit que vous l'avez vu une fois. Qu'est-ce que vous nous dites ? – Eh bien, je l'ai aperçu à plusieurs reprises. Et pendant qu'il passait, je suis sûre qu'il m'a fait signe de la main. Peut-être, évidemment, il y avait des centaines de personnes, mais moi, je suis sûre que c'était pour moi. Et puis également, sur le balcon du palais de Buckingham. Encore une fois, lorsque la reine-mère est décédée, je l'ai vue à ce moment-là. C'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas avoir le même type de cérémonie que la reine-mère. Avec les gens dans la rue, les drapeaux, les fleurs. C'est vraiment très triste, mais c'est à cause du Covid. – Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. – C'était un plaisir. – Merci. – Le message étant, restez chez vous, pardon. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une télévision chez eux, les Britanniques sont actuellement dans leur salon à regarder la cérémonie en direct. – Merci beaucoup, Chloé. Merci également à votre invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada